Bonjour et bienvenue à tous. Alors dans une précédente vidéo je vous parlais des quatre droits fondamentaux qui sont les vôtres, en tout cas j'évoquais l'existence de ces quatre droits fondamentaux qui sont les vôtres. Alors je suis toujours surpris en formation de voir combien ces droits sont peu connus, en tout cas combien les gens en ont peu conscience et qu'ils exercent finalement bien peu leurs droits vis-à-vis de leur hiérarchie. Alors il ne s'agit pas d'être en revendication bête et méchante, ce n'est pas une démarche syndicale, c'est juste du bon sens, mais en même temps il est important de défendre ces droits-là parce que ce sont des droits qui vont vous permettre de réaliser vos objectifs et qui vous permettent évidemment d'être efficace. Alors quels sont ces quatre droits-là ? Comprenons-nous bien, je veux dire vous avez d'autres droits, je les évoquerai juste après, qui sont des droits moraux que l'on n'a écrits nulle part, mais ça en tout cas ce sont quatre droits sur lesquels vous pouvez toujours vous battre avec intelligence évidemment, et donc vous pouvez toujours interroger votre hiérarchie. C'est vrai que je suis souvent surpris également de voir que dans beaucoup d'entreprises, en tout cas ici au Maroc, beaucoup de collaborateurs considèrent que leur seul droit ou croient que leur seul droit vit la vie de leur hiérarchie, c'est de se taire, c'est juste de dire oui monsieur et de ne jamais poser de questions, de ne jamais challenger, enfin bref, de ne pas rentrer en dialogue avec sa hiérarchie. C'est dommage, ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire, malheureusement c'est un choix qui est le leur, après ça à eux de dépasser éventuellement ce qu'ils considèrent être la culture de l'entreprise, tous les éléments culturels d'une entreprise ne sont pas nécessairement bons, il ne faut pas pouvoir dépasser certaines habitudes qui sont malsaines, évidemment toujours avec gentillesse, bienveillance et respect, on pourrait même dire avec sagesse et pédagogie, ce sont souvent des choses qui y aident évidemment, et ça on pourra le voir éventuellement en 20 vidéos, comment on pourrait établir un dialogue de manière assez simple et qui soit sain vis-à-vis de sa hiérarchie. Donc, assez attendu, quels sont ces quatre droits fondamentaux que vous avez sur votre hiérarchie ? Eh bien le premier droit c'est d'avoir des instructions claires, c'est normal, vous en avez besoin, si les instructions ne sont pas claires, vous aurez de l'incertitude, vous serez inquiet durant votre travail, vous ne serez jamais certain de faire exactement ce qu'il faut, ces incertitudes vont faire que finalement le travail va traîner, il ne se fera pas aussi vite, puisque vous aurez ces moments de réflexion, d'évaluation, peut-être de vas-et-vient entre différentes options du travail que vous pourriez imaginer, plutôt que de faire directement ce qui est attendu avec une bonne efficacité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'avez pas d'instructions claires, vous êtes en droit de demander. Vous pourriez dire par exemple, écoute, monsieur mon chef, je suis parfaitement d'accord de faire ce que tu me demandes, juste je n'ai pas compris, s'il te plaît, réexplique-moi. Il pourrait très bien, en imaginant que ce ne soit pas un bon chef, me dire, mais enfin, t'es vraiment con, je pourrais toujours lui répondre, oui, c'est très possible, et en même temps, réexplique-moi. D'ailleurs, c'est souvent mieux de prendre le temps de trois minutes, je vais dire, dans le bureau pour clarifier un objectif. Ça fait parfois gagner beaucoup d'heures de travail, plutôt que de partir en faisant semblant qu'on a tout compris, et puis finalement, au bout du compte, se rendre compte que finalement, d'être à côté de la plaque et de recevoir une mauvaise évaluation de sa hiérarchie. Une des peurs que beaucoup de collaborateurs ont à demander la clarification de certains objectifs, c'est justement de donner une image d'eux qui ne serait pas une image flatteuse, justement de quelqu'un d'un peu idiot, de quelqu'un qui ne comprend pas les choses. Je vous garantis juste une chose, c'est que si systématiquement, ou très souvent, vous ramenez un travail qui n'est pas celui qui vous a été demandé, même si au départ, en quittant le bureau de votre patron, où vous avez l'air d'être un génie, très vite, vous allez devenir l'idiot de service qui est incapable de faire quoi que ce soit de bien, qui ne fait jamais le travail qu'on lui demande, etc. Donc, vous ne gagnez rien à ça. A l'inverse, vous serez peut-être un petit peu, entre guillemets, l'emmerdeur qui est toujours occupé à poser des questions, à faire clarifier des choses, mais par contre, vous serez toujours aussi celui qui remet son travail en temps et en qualité, et en quantité, évidemment aussi, donc qui est à la hauteur de son engagement. Et qui est à la hauteur de l'objectif qu'on lui a fixé. Donc, finalement, je ne sais pas quelle est la situation la plus favorable, de mon point de vue, la deuxième, mais chacun décidera pour lui. Deuxième droit que vous avez sur la hiérarchie, c'est le droit à la compétence. On vous demande de faire un nouveau travail, peut-être, c'est tout à fait normal, et vous êtes en droit en même temps de dire, écoute, je suis parfaitement d'accord de faire ce travail, en même temps, apprends-moi, montre-moi comment il faut faire. Alors, ce n'est pas nécessairement votre chef qui va le faire, mais en tout cas, il réunira les conditions qui vous permettent de pouvoir monter en compétence. C'est un droit que vous avez, c'est d'avoir la compétence pour pouvoir faire le travail qui vous est demandé. Et cette compétence, tant mieux si vous l'acquérez, puisque c'est ce qui vous permet de pouvoir continuer à évoluer dans l'entreprise, à évoluer dans votre carrière, donc c'est quelque chose d'excessivement important pour vous également. Mais c'est un droit, c'est un droit que vous avez, surtout par rapport à des actions qui vous sont demandées. Enfin, il reste deux droits qui sont beaucoup plus liés aux conditions matérielles. Donc, le troisième droit que vous avez sur votre hiérarchie, c'est de disposer de l'outil. Si on vous demande de sortir des grands tableaux avec des calculs très complexes et qu'on vous refuse l'ordinateur, vous n'êtes pas trop en capacité de pouvoir le faire. Enfin, vous allez devoir le faire à la main ou avec une vieille règle à calcul. Pour ceux qui ne savent encore utiliser une règle à calcul, et ça va vous prendre un temps infiniment plus long que si vous aviez un ordinateur. Donc, à un moment donné, vous ne serez pas à l'objectif non plus en termes de délai, tout simplement. Donc, vous avez droit à l'outil, en tout cas par rapport à l'objectif qui a été fixé. Maintenant, si on a fixé un objectif qui est réaliste par rapport à une règle de calcul, je n'ai rien à dire si on me fournit la règle de calcul et que j'ai la compétence pour pouvoir utiliser une règle de calcul. Donc, peut-être qu'il serait mieux de faire une chose avec une règle de calcul. Ça peut paraître absurde, mais je pense que vous comprenez un peu le propos. Et le dernier droit que vous avez, évidemment, c'est le droit à la matière première. C'est d'avoir la matière première pour travailler. Si on ne vous la fournit pas ou si vous n'y avez pas accès, vous n'êtes pas en capacité de faire votre travail. Alors, on pourrait se dire, oui, mais quand je suis dans un bureau, je vois encore bien l'outil, mais c'est quoi la matière première ? La matière première, ce seront des chiffres, ce seront des données, c'est l'accès à la base de données. Enfin, l'accès à la base de données vous donnera accès à la matière première dont vous avez besoin pour travailler. Donc, ce sont quatre droits fondamentaux. Si vous en manque un ou plusieurs de ces droits, vous êtes parfaitement en droit de demander, puisque si ces droits ne sont pas rencontrés, vous n'êtes pas en capacité de faire votre travail. D'accord ? Donc, je vous le disais tout à l'heure, il y a moyen de pouvoir faire les choses avec gentillesse, bienveillance, respect, pédagogie. Simplement, c'est la qualité de votre communication. La première chose à faire, évidemment, c'est de rassurer votre hiérarchie quant au fait que vous êtes bien dans la volonté de faire son travail, que vous n'êtes pas dans un refus de le faire. Alors, n'utilisez pas le mot « mais », c'est une subtilité de langage, mais le mot « mais » a tendance à annuler, enfin, je veux dire, en termes de logique linguistique, annule ce qu'il précède. Donc, si je dis « mon chef, je suis parfaitement d'accord de faire ce que tu me dis, mais », en fait, ça veut dire « je ne suis pas d'accord de le faire ». Donc, évitez cela. Utilisez plutôt un autre mot qui permet de dire que les deux propositions de la phrase sont correctes, et c'est le mot « et ». Donc, « monsieur mon chef, je suis parfaitement d'accord de faire ce que tu me demandes », et en même temps, j'aurais besoin de pouvoir avoir l'outil, j'aurais besoin de disposer de la matière première, ou j'aurais besoin d'y avoir accès, j'aurais besoin d'acquérir la compétence, que peux-tu faire pour moi par rapport à cela ? Comment peux-tu me les délivrer ? Donc, c'est ce côté plus didactique, où d'un côté, on confirme bien qu'on a envie de faire les choses, qu'on est d'accord de le faire, avec sincérité, j'entends bien, et puis simplement de demander ce à quoi on a droit, tout simplement. Alors, juste pour terminer et les énoncer, j'ai dit qu'il y avait d'autres droits qui étaient les nôtres également. Alors, ce ne sont plus des droits opérationnels, mais ce sont des droits moraux que nous avons, qui ne sont écrits nulle part, en fait, mais que nous attendons tous, et donc c'est une chose à laquelle je sensibilise souvent les managers. Par exemple, nous avons le droit à la justice, nous avons le droit à un traitement équitable par rapport à une même situation. Pourquoi est-ce que, dans mon cas, moi, je serais sanctionné, alors qu'un de mes collègues qui fait exactement la même chose dans le même contexte, lui, on le laisse faire, donc ça, ce n'est pas juste. Donc, on a besoin d'avoir cela, on a besoin d'équité, enfin, on a besoin aussi, enfin, nos droits, c'est d'avoir un avenir dans l'entreprise, et donc, ils prennent soin de cette entreprise, de façon à ce qu'on continue à avoir un travail. Un droit moral qu'on pourrait avoir également, c'est qu'on puisse avoir un avenir dans cette entreprise, évidemment, si on est méritant, et donc de nous donner les moyens qui nous permettraient d'être méritant, et de continuer à évoluer dans la carrière, et de pouvoir avoir une carrière épanouissante, etc., etc. Donc, vous verrez un peu tout ce qu'il peut y avoir. J'ai le droit à la sécurité, la sécurité d'emploi, mais aussi la sécurité physique. Il ne s'agit pas que quelqu'un qui est fâché avec moi sorte des couteaux et me perce le ventre. Donc, tout ça, ce sont des droits que j'ai, et que l'entreprise va devoir me délivrer, elle me les délivre à travers ma hiérarchie directe, en principe. Donc, c'est vrai qu'en tant que collaborateur, j'ai abandonné quelques droits qui sont les miens en tant que personne humaine pour pouvoir travailler dans une organisation, en contrepartie de quoi je reçois certains salaires, mais c'est ce qui nous permet de fonctionner. Maintenant, les quelques droits, et ils ne sont pas énormes, les quelques droits que j'ai abandonnés à l'entreprise, elles les compensent par des droits que moi j'ai sur l'entreprise, tout simplement. Donc, ce sont des choses, alors ça peut se faire un jour d'une autre discussion, ou même d'un live, pourquoi pas, je suis occupé à penser à des lives éventuellement, comme ça, on pourra avoir plus d'interactivité. Mais en tout cas, ce sont des choses sur lesquelles les managers pourraient prendre plus conscience, parce que ça leur permettrait probablement de pouvoir avoir un management qui est beaucoup mieux positionné, et beaucoup plus au rendez-vous des attentes de leurs collaborateurs. Donc voilà en substance ce que je voulais vous dire par rapport aux objectifs. On se retrouve un peu plus tard, enfin ici c'était autour des quatre droits fondamentaux des collaborateurs, on se retrouve un peu plus tard pour la dernière partie, qui est centrée sur les objectifs de progrès. Portez-vous bien, et à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada